C'est facile de dire par vous, M. Toumbarek. Oui. Sans nous, 500 hommes de Copeland, un bataillon de Tchégoros, Makambo, Gono Sangré, Blaise, Théodore, etc. C'est vous. Vous connaissez l'ensemble. Mais vous vous réfugiez de donner la liste de vos propres hommes ici. Est-ce que c'est normal ? J'ai été le seul ici qui est venu donner la structure. Je parle de vos hommes. Laissez-le répondre, M. Excuse-moi, M. le Président. Quand l'ordre est un manifestement illégal, est-ce que vous êtes tenu d'exécuter ? Pardon ? Je vous parle de la théorie de la baïonnette intelligente. Le couteau que vous portiez souvent. La baïonnette, c'est compliqué. Je vous parle de votre couteau. Couteau militaire. En quoi consiste ? Vous ne pouvez pas me poser la question. Non, je ne connais pas, maître. Vous êtes tenu de connaître aujourd'hui. Votre baïonnette là, votre couteau, on demande au couteau d'être intelligent. Est-ce que vous êtes tenu d'exécuter l'ordre manifestement illégal ? Je n'ai pas compris votre question, maître. Quand l'ordre est manifestement illégal... Manifestation ? L'ordre... L'ordre... L'ordre donné à son subordainé. Quand l'ordre là est manifestement illégal, le pouvoir est à terre, c'est vous qui avez dit tout ça. Allez-y, il est maté, vous avez dit tout ça. Maintenant que selon vous, vous le collez sans avoir la preuve, est-ce que vous, vous êtes tenu d'exécuter ? Je n'ai pas de réponse. Le tribunal sera apprécié. Parce que quand on dit feu, on peut tirer à l'air, c'est du feu aussi. Voilà. Donc vous n'étiez pas tenu d'exécuter. Ça n'engage que vous, sans votre patron. Et au-delà de ça, je vais parler avec facilité d'ailleurs. Vous connaissez tout ça. Par cœur. Mais vous refusez de donner à ce tribunal vos propres éléments. Pourquoi ça ? Je n'ai pas compris. Ah, vous ne voulez pas comprendre cela. On va aller encore. Je n'ai pas compris. C'est facile de dire par vous, M. Toumbarek. Oui. Sans nous, 500 hommes de Copland, un bataillon de Djegro, Makambo, Gonosangré, Blaise, Théodore, etc. C'est vous. Vous connaissez l'ensemble. Mais vous vous réfugiez de donner la liste de vos propres hommes ici. Est-ce que c'est normal ? J'ai été le seul ici qui est venu donner la structure. Je parle de vos hommes. Laissez-le répondre, maître. Excuse-moi, M. le Président. Il parle de ses hommes. Laissez-le répondre, s'il vous plaît. C'est simple. Vous avez posé une question. Laissez-le répondre. Je vous présente toutes mes excuses. Oui, M. Toumbarek. Je disais que j'étais la seule personne ici qui a pu donner la structure du commandement à l'époque de la présidence. Et peut-être vous n'avez pas voulu ou vous ne prêtez pas attention. J'ai été clair ici concernant ma maison. je disais le salon relévé de moi. J'ai décrit sa maître. Je vous ai dit que j'ai mon salon également. J'ai décrit tout. Donc, je n'ai pas de réponse par rapport à ce que vous me demandez. Non, donnez la liste de vos hommes tout simplement. Le commandant du salon viendra. Non, c'est vous qui êtes que le commandant du salon relève de vous. Oui, c'est ce que j'ai dit. Alors, donnez la liste. Oui. Vous connaissez tout le monde sauf vos propres éléments. Si. C'est paradoxal. Je n'ai pas de réponse. Et pourtant, tout m'a dit la vérité. Je n'ai pas de réponse pour ça. En tout cas, le tourment sera apprécié. C'est des juges à guérir. Merci. Voilà.